Musique Et coucou les amis J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog On est le jeudi 20 janvier Il est actuellement 8h30 Je suis déjà en plein ménage Comme tous les matins Ce matin tout le monde s'est bien réveillé Malgré que Roxane hier s'est endormie hyper tard Franchement ce matin j'avais peu d'espoir Qu'elle se réveille correctement Et au final ça a été plus que bien Parce qu'hier à 23h30 Roxane ne dormait pas Sachant que je me lève le matin à 7h20 Franchement j'avais peu d'espoir Que ça se passe bien Et au final elle s'est réveillée comme une fleur Elle a super bien déjeuné Elle s'est habillée, elle s'est laissée coiffer Elle a mis ses chaussures Tout s'est très bien passé Ce matin Mathieu avait quand même appelé l'école de Sarah Pour savoir si sa maîtresse faisait de nouveau grève Puisqu'apparemment aujourd'hui il y a de nouveau Un mouvement de grève Mais sa maîtresse est là Mathieu j'ai vu que sa voiture était de nouveau garée Donc ça veut dire que la maîtresse de Roxane Était là également Et pour les jumelles Bah on saura au fur et à mesure D'ailleurs j'ai Mathieu qui m'a appelé Je le rappelle Et on se retrouve après que j'ai passé mon appel Bon monsieur Hibou ne me répond pas Je sais pas pourquoi il m'a appelé Mais ça doit pas être bien important Bref Donc tout le monde est à l'école Et comme je le disais Pour les jumelles Bah ça sera au fil de la journée Mais je sais pas si aujourd'hui ça va être une aussi grosse grève Que la semaine dernière On verra bien Du coup comme je vous disais Moi j'ai déjà commencé mon ménage Mon linge est en train de tourner Le linge a déjà été plié et rangé Les chambres des filles ont déjà été faites Mon lit et ma chambre sont déjà en train d'aérer Ma salle est déjà rangée également Bref J'ai déjà bien avancé Donc je suis plutôt contente Aujourd'hui jeudi Je ne pense pas qu'on a énormément de choses à faire dans la journée Mis à part l'école et le travail de Mathieu Et le mien Accessoirement Je pense pas qu'on aura On va sortir non plus aujourd'hui En plus aujourd'hui apparemment ils annoncent quand même de la neige Donc voilà Mathieu me rappelle Ça m'étonnait aussi que Mathieu m'appelle D'habitude il ne m'appelle pas le matin Il m'envoie juste un message pour me dire que les filles ça s'est bien passé Mais là qu'il m'appelle ça me semble bizarre Mais ça y est je l'ai eu au téléphone Et en fait il s'est pris un peu la tête avec la maîtresse de Sarah Puisque mardi midi Sarah est rentrée de l'école pour ceux qui ont suivi Et elle n'a pas eu école l'après-midi La classe était fermée puisqu'il y avait un cas Covid dans sa classe Et donc du coup quand c'est comme ça il ferme la classe Pour pouvoir faire les tests Les autotests à la maison Et dire si elle est positive ou négative Bref donc mardi elle n'avait pas école Mardi après-midi Et donc on devait faire un test mardi Et un test ce matin Et remplir l'attestation Comme quoi elle était bien négative au Covid Et donc du coup Mathieu ce matin L'a déposé à l'école Et il y avait sa maîtresse à la barrière de l'école Donc Sarah lui a tout de suite donné son papier Lui a tendu son papier Et en fait sa maîtresse a eu la gentillesse De lui répondre Ah non non Sarah je ne le prends pas tout de suite On évite les manipulations Et en fait ça n'a pas plu à Mathieu le ton qu'elle a employé Et en plus si Sarah lui tend le papier Et qu'elle est à l'école C'est que obligatoirement elle est négative Je ne vais pas l'avoir mis à l'école Si elle était positive Mais bon la maîtresse de Sarah Elle est très apeurée par le Covid Elle leur fout une peur bleue avec ça Et donc Mathieu lui a dit Qu'il fallait qu'elle arrête avec ses méthodes par la peur Parce que ce n'était pas comme ça Que les petits allaient avoir envie d'aller à l'école Et aller apprendre à vivre avec le Covid Parce qu'il faut bien apprendre à vivre avec Et en fait elle leur fout une peur bleue Quand mardi ils ont annoncé que la classe allait être fermée Il fallait tout de suite aller faire un test PCR Parce que les autotests c'était pas ça Il fallait presque faire une prise de sang Enfin bref Et donc du coup là de bon matin Elle a enchaîné Sarah Et Mathieu était là Et il a entendu Donc il n'était pas vraiment content Mais moi je l'appelle la toquée du Covid Mais c'est pas méchant quand je dis ça Mais quand Sarah me dit On ne peut pas avoir le masque un tout petit peu en dessous du nez Parce que la maîtresse ne veut pas On ne peut pas se gratter les yeux Parce que la maîtresse ne veut pas Il faut qu'on change notre masque bien à chaque fois A chaque récré Voilà Et puis là Vous ne voulez même pas prendre le papier à Sarah Il y a un moment Il faut arrêter quoi Enfin bref Donc du coup Mathieu il me dit À ma vie de bonne humeur de bon matin Là je l'ai enchaîné c'est bon Il n'était pas content monsieur Bref Du coup je vais continuer mon ménage Je vais aller fermer mes fenêtres Parce que j'ai un peu froid là Du coup il caille Comme je vous le disais aujourd'hui Il annonce peut-être un peu de neige chez nous Donc du coup on va éviter de sortir Je pense aujourd'hui Donc voilà Allez je me mets au ménage J'arrête mon blabla Et puis on se retrouvera après Il est 9h30 Presque Ouais 25 J'ai fini tout mon ménage Ça y est Non Pour l'instant il pleut Je voyais qu'il y avait quelque chose qui est tombé Mais pour l'instant il pleut Bref J'ai fini tout mon ménage J'ai fait mes petits posts Insta Pour l'instant il est même pas encore Vous voyez rien C'est malin Il est même pas encore 9h30 et 9h27 Donc ça sert à rien que je me pose Sur l'ordi Pour valider vos commentaires Parce que Au pire S'il y en a Il doit pas y avoir grand chose Là je me mets sur cet ordi là Alors que tout à l'heure J'étais sur le pc portable Tout va bien On va aller voir vite fait Est-ce qu'il y en a Oh il y en a deux Donc je les validerai Je les validerai cet après midi En même temps Que tout le reste Voilà Mais je suis contente Mes posts Insta C'est fait J'ai oublié de fermer La fenêtre de Sarah Autant vous dire Qui fait un froid de canard Dans la chambre Mais bon C'est pas grave Du coup Je pense que là Je vais aller Bouquiner un petit peu J'aime bien bouquiner Quand je suis toute seule Donc là je vais lire Harry Potter Et le prisonnier d'Azkaban Puisque j'ai déjà lu Les deux autres d'avant Je sais que dans les commentaires Il y en a qui me demandent Est-ce que les livres Harry Potter sont vraiment bien Et je dis pas ça Juste parce que je suis fan D'Harry Potter Ils sont vraiment bien En fait Le truc C'est que les films Si les films vous plaisent Automatiquement les livres Vont vous plaire Puisque dans les livres Harry Potter Il y a vraiment Vraiment Beaucoup plus De détails Que dans les films Et je sais que Dans le dernier film Donc dans les reliques De la mort Que ce soit Partie 1 Ou partie 2 Moi j'ai déjà lu Le livre Les reliques de la mort Je vais le relire Quand j'aurai fini Bah je les lis dans l'ordre Donc j'y viendrai Mais je sais que Je l'ai déjà lu Et je sais qu'il y a Beaucoup plus de détails Dans le livre Que dans le film Et il y a beaucoup de choses Qu'on comprend beaucoup mieux Dans le livre Que dans le film Parce que des fois on se dit Pourquoi il a fait ça ? Ou pourquoi il fait ça ? Je comprends pas Dans le film On se dit ça Et en fait Quand on lit les livres On se dit Ah bah oui Evidemment Voilà Donc si vous avez envie D'en savoir un peu plus Sur Harry Potter Et bah je vous invite vraiment A lire les livres Vraiment c'est C'est trop bien les livres Donc du coup Je vais en profiter D'être toute seule Pour bouquiner Et qu'il n'y ait pas Toutes les 5 minutes Une fille qui m'appelle En me disant Marie Maman Là je peux lire tranquillement Parce que je suis toute seule Et j'aime bien en profiter Voilà Je vais refaire ma douche Tout à l'heure J'ai vraiment froid Aujourd'hui dans la maison C'est horrible Je vais allumer le poil Bon On arrive sur l'heure du midi Donc du coup Je vais préparer à manger Bon à midi c'est pas très dur C'est les steaks hachés Que j'avais voulu A décongeler Ils sont juste là Je les avais préparés Ce matin Et c'est les petits pois Donc ça va être vite fait Mathieu va faire un petit fond de veau Et ça sera parfait Et puis voilà Pour l'instant Au niveau de la grève Les filles n'ont pas grève non plus Ah Mathieu arrive Les filles n'ont pas grève non plus On a eu un message sur leur pronote Où c'était écrit que Pour l'instant Il n'y avait pas de gréviste Donc c'est une grève flop Parce que personne fait grève Voilà C'est moi le dernier C'est moi le dernier Non c'est moi Coucou les princesse Ça va ? Oui Bonjour mon pibis Oh gros câlin Ça a été l'école ? Oui C'était bien ? Oui Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai fait l'école de caca J'ai fait l'école de caca J'ai fait l'école de la maîtresse T'as été à l'école et t'as vu la maîtresse ? Oui Et t'as fait quoi ? J'ai fait des peintures Ta peinture ? Oui Ouais et après ? Des gommettes Des gommettes ? D'accord et quoi d'autre ? Et du Et Go Go ? T'as fait un parcours ? Oui Ah super Moi j'ai fait plein de choses T'étais pas beaucoup dans ta classe tu disais ? Non mais j'étais 14 Comment ça se fait ? Ah beaucoup ne sont pas venus ? Ouais et il y en a qui ont refusé le test Ah d'accord ok Et euh Cet après-midi on sera 13 Ah pourquoi ? Ouais Donc ça va tourner la caméra Oui Et du coup on va Ce matin on a fait une fiche sur le noeud et pas Oui La forme négative Et la maîtresse, en fait Hugo et moi on a fini en même temps, on a levé la main et la maîtresse a dit je sais avec vous ça roule comme des roulettes. Ah ça roule comme sur des roulettes. Ouais et après on a écrit les devoirs et la maîtresse a dit pour les devoirs je vous les fais écrire ici tout de suite. Et je vous mettais ce soir parce que je ne sais pas si on aura le temps d'écrire les devoirs et qu'on aura la lecture parce que cet après-midi on va aller à l'alto pour... Ah pour ton spectacle ? Ouais, d'accord. D'accord. Par contre on a eu un autre mot qu'on a collé dans le cahier de texte pour mon... Pour ton spectacle à l'alto ? Non pour... Ton test Covid ? Oui. On verra ce soir. Mais c'est un petit café c'est ce que je voulais parler. D'accord ok parce qu'apparemment Sarah va avoir un spectacle dans la salle de spectacle de chez nous ils appellent ça l'alto ici c'est la salle de musique en fait c'est là où il y a tous les concerts et tout ça. Ouais. Et du coup apparemment ils vont avoir un spectacle où Sarah va jouer de la musique mais il faut qu'on se renseigne si nous on peut y aller. Oui. Parce que si il y a un test antigénique bon c'est pas grave on fait un test antigénique et puis voilà. Mais si euh... S'il faut le pass vaccinal on est cuitasse. Hein ? Bah oui. Donc tu étais en train de chuchoter des secrets avec ça. Ouais c'est ça. Ouais on verra ça quoi. Bon après tout ce blabla de Sarah franchement elle nous a raconté tout ce qu'elle avait à nous raconter aujourd'hui. Bah oui. Mathieu m'a ramené un doux mot. J'essaie de cacher le nom. Notre nom ça serait mieux. Hop là. Un doux mot comme ça. Et quand on reçoit ça qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y a des cas de Covid dans la classe de Roxane. Voilà. Quand on a ce papier qui arrive à la maison ça veut dire attention qu'il y a Covid dans la classe. Mais là c'est pas Sarah c'est Roxane. Donc il faut que je lui fasse faire un autotest J0. Donc aujourd'hui clairement je lui fais pas. Parce que cet après-midi elle est pas à l'école. Demain elle y est pas. Samedi dimanche elle y est pas. Donc aujourd'hui je lui fais pas. C'est clair, net et précis. Et après il faut que j'y en fasse un J plus 2 et J plus 4. Donc moi je lui en ferai un que dimanche. Je vais pas m'embêter là dessus. Parce que avec ça en fait on a le droit. En fait c'est écrit juste là. Ce courrier vaut justificatif pour la délivrance gratuite de 3 autotests en pharmacie. Donc on va aller les chercher en espérant que pour Roxane. Ca soit les nouveaux autotests que Milly tu m'as parlé sur mon Insta. Ou c'est des espèces de gros stylo là. Avec une grosse tige. En fait au lieu d'avoir un coton tige tout fin qui va hyper haut. C'est une grosse tige qu'ils ont juste à tourner comme ça dans le nez. Et franchement si la pharmacienne pouvait nous donner ça pour Roxane. Ca serait bien. Parce que le coton tige dans le nez si on l'a pas. Je ne lui fais pas l'autotest et elle ira pas à l'école. Parce que je me bagarre pas avec Roxane pour l'autotest. Alors là ils vont se cuire un oeuf. A cet âge là hors de question que je lui mette un coton tige dans le nez. Alors je sais il y en a ils vont me dire. Tu peux lui faire un salivaire ça marche. Je peux lui faire cracher dans un truc et tremper le. Mais ça va être trop galère. Donc franchement si j'ai pas le gros stick. Mathieu fait du bruit. Le gros stick elle ne retournera pas à l'école. Elle attendra les 7 jours et tant pis. Ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ah bah il ira à l'école que jeudi. Voilà. Voilà bah tant pis. Moi je m'en fous c'est mort. Ils me fatiguent avec leur Covid. De toute façon j'arrête pas de vous le dire. Ils ont qu'à fermer les classes quand il y a des cas Covid. Là il y en a quand même pas un dans la classe à Roxane. Il y en a deux. Il y a un moment il faut arrêter quoi. Donc bref. On verra ce que la pharmacie va nous donner. De toute façon je vous retiendrai au courant. Bon je suis au coffee time. Je suis toute seule. Enfin non j'ai Roxane en face de moi. Elle est en train de finir de manger. Parce que comme d'habitude elle s'est endormie en rentrant de l'école. Donc du coup on a mangé et puis elle elle a dormi pendant qu'on a mangé. Et maintenant elle mange parce que tout le monde est parti. Voilà. Donc du coup moi je suis avec elle. Je suis en train de finir de boire mon café. En même temps j'ai répondu à vos commentaires. Et nous avons une ouverture de colis. Oui oui oui. Je sais que vous aimez bien les ouvertures de colis. Donc. Ah. Je me suis fait mal à l'ongle. Ah. Ça se fait mal. Donc du coup on ouvre le colis. Allez c'est parti. On va essayer de ne pas se faire mal. Hop là. Voyons voir. Ah bah c'est bien emballé déjà. Ça j'aime bien quand c'est bien emballé comme ça. Bon. Ça va ? C'est bien fait de prendre une paire de ciseaux. C'est bien fait de prendre une paire de ciseaux. Mais vraiment. C'est très rare qu'on aille plein d'emballages comme ça. Alors voyons voir. Voyons voir. Je sais ce que c'est évidemment. C'est des nouveaux vernis pour ma future manucure qui va arriver ce week-end. Parce que vous avez vu j'ai perdu. Ça y est j'ai perdu un ongle. En même temps c'est les trois semaines je les ai mes ongles. Donc là celui-là ça y est. Il a sauté ce matin. Et là du coup c'est des nouveaux. Du coup est-ce qu'on voit les couleurs ou pas du tout ? Non on voit pas les couleurs. Je vais vous montrer ça. Alors le premier. Ah on voit peut-être les couleurs au-dessus. Ouais c'est ça. Je vais pouvoir vous les montrer comme ça. Si je casse tout déjà. Ça va pas aller. Deux fois. Celui-là j'ai plus d'ongles. Enfin j'ai plus d'ongles. J'ai plus la capsule du coup mon ongle il est mou. Et là je viens de me le retourner. Ça fait juste deux fois. Ça fait vraiment très mal. J'essaye de sortir les vernis en fait. C'est pas du vernis. Viens ma poule. Donc là on a un gel polish. Alors est-ce que ça c'est une couleur ou pas ? Ah oui ça doit être. Ah oui. Donc j'ai bien fait heureusement. Parce que ce week-end je refais mes ongles. Donc du coup et je vais faire un vernis mat et pas brillant. Et en fait quand j'ai commandé ce pack-là de tous les vernis que vous avez vu. Il y avait tous les vernis en mode mat. Sauf que quand je regardais dans les commentaires les gens avaient du vernis brillant. Donc je me suis dit à mon avis il n'y a pas le gel qui fait que le vernis est mat. Donc je l'ai commandé et je l'ai déjà reçu. Oh là là Ruben. Ruben vient de voler à table. J'en ai marre de ce chien. Bref la bêtise est faite tant pis. Donc du coup je disais oui du coup j'ai déjà reçu le vernis mat pour le mettre après. Pour que le vernis devienne mat. Voilà. Donc là ce ne sont que des vernis couleur. Donc c'est vraiment dans les mêmes teintes de couleur. Puisque on part du gris très clair en bas et on est sur un gris plus foncé ici. Là on a un taupe je dirais. Là on a un marron basique. Je vais vous montrer comme ça. Là on a vraiment un petit marron. Je vais essayer. Voilà. Là on est sur un marron comme ça. Et après on est sur deux marrons beaucoup plus foncés. Là pour le coup. Est-ce qu'il va venir vouloir vous montrer la couleur ? Je ne sais pas. Voilà. Là on est quand même sur des marrons très très foncés. Celui-là il est vraiment presque noir. Vous voyez c'est vraiment un marron très foncé. Bref ça se verra mieux sur mes doigts. Voilà. Quand je l'aurai posé. Mais je ne sais pas si j'ai mon téléphone. Je vais pouvoir vous montrer ce que je veux faire la prochaine fois. Donc du coup j'ai commandé ces vernis là. Parce que je n'en avais pas de couleur hivernale on va dire. Moi j'ai beaucoup de couleurs pétantes dans ma mallette. Mais pas de couleur plutôt nude comme ça. Pour l'hiver. Voilà. Moi j'aime bien être en raccord quand même. Donc du coup voilà. Je vais faire. Merci Ruben. Non mais tout va bien. Je vais faire ce genre de couleur là. Donc là on est sur un gris clair. Là on va être sur un marron. Un marron très clair voire presque même un rosé. Là le or je l'ai déjà. Et là on retourne sur un gris clair. En sachant que je vais essayer de faire un effet pull. Sur mes ongles. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un effet pull. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à faire un effet pull. Sur mes ongles. Effet pull ongles. Voilà. Alors là on va super bien voir justement. Voilà. Alors un effet pull. Vous voyez c'est ce genre de choses. Vous voyez ça fait vraiment effet pull. Et ça en fait je ne l'ai jamais fait sur mes ongles. Et je voudrais le faire sur deux de chacun de mes doigts. Donc celui-là et celui-là. Donc l'annulaire et le majeur. Je voudrais le faire sur ces ongles là. Mais je ne l'ai jamais fait. Donc on verra bien. Mais il me fallait un vernis mat. Et des couleurs plutôt nude. Donc dans les gris, marron, marron clair, marron foncé. Donc là j'ai ce qu'il faut. Je vais pouvoir ranger ça dans ma mallette. Je suis plutôt contente. Est-ce qu'ils me disent quelque chose là-dessus ? Non, ils ne me disent rien de particulier. En plus c'est en anglais. Non, ils ne me disent rien. Donc je pense que je vais faire ma manucure. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Quand est-ce que je vais m'y lancer. Parce que comme là j'ai un truc en moins. Franchement, je n'ai pas trop envie que ça tarde. Donc ça se trouve, je vais m'y mettre cet après-midi. Parce que je déteste avoir un ongle en moins. Comme ça, je trouve que ça fait crado. Donc ça se trouve, je vais m'y mettre cet après-midi. Parce que je n'ai pas grand chose à faire. Peut-être même ça que je vais faire. Parce que le temps de limer et tout. Je pense que je vais faire ma manucure cet après-midi. Ce n'est pas du tout prévu. Ça vient d'être pris comme décision. Mais ce n'est pas grave mademoiselle Hibou. C'est comme ça avec elle. Vous êtes habitués maintenant. Elle dit, je vais faire un truc ce week-end. Et puis en fait, je le fais carrément avant. On est habitués. Mais ce n'est pas grave. Allez, je vais débarrasser la table de Roxane. Et puis je pense que je vais me mettre à maison tout de suite. Parce qu'elle est en train de jouer. Donc parfait. Bon, je suis toujours en pleine manucure. J'ai fait ma première main. Il faut que je vous montre. Je suis trop contente. Je suis trop contente de ce que j'ai réussi à faire. Il faut savoir quand même que je ne suis pas diplômée des ongles. Je ne suis pas prothésiste ongulaire. Je n'ai jamais failli de formation ni quoi que ce soit. J'apprends vraiment au fur et à mesure. A chaque pose que je me fais, j'apprends toujours et encore. On peut dire que je suis autodidacte sur ça. Et du coup, là, je suis quand même assez fière de moi. Du coup, je vous montre le résultat. Alors, ici, on a ma première main. C'est un peu flou parce que du coup, je vais me mettre comme ça. Voilà. Voilà. Alors, ici, on a ma première main où j'ai perdu mon ongle. Voilà. Donc, ce n'est pas parfait. On voit les défauts, etc. Etc. Mais bon, il y a quand même trois semaines de pouce. Donc, bon. Il était temps de la refaire. Maintenant, je vous montre la deuxième main. Et voici ma deuxième main où j'ai réussi à faire l'effet pull sur ce doigt juste ici et sur ce doigt juste là. Donc, je suis vraiment ultra contente. Voilà, il faut que je mette l'huile au niveau de mes cuticules là parce qu'on voit qu'avec le limage du coup, je me suis pas mal abîmée. Là, il faut que je le fasse un peu plus fin ici. Mais je suis quand même assez contente du résultat final. Voyez, il est un peu trop épais. Je trouve qu'il est un peu trop épais. Donc, du coup, je vais le relimer un peu plus fin. Mais celui-là, j'adore. Là, je trouve que j'ai bien réussi. Je suis trop contente ! Et donc, j'ai mis une heure pour faire ça, le temps d'enlever le vernis. En plus, là, il faut que je refasse une pause du coup. D'enlever le vernis, de remettre du gel acrylique, de refaire le vernis et tout. J'ai mis même plus que ça. J'ai mis 1h20. Ouais, 1h20. Donc, on repart pour la deuxième main. Mais je suis vraiment très contente. Du coup, là, on est vraiment très... On est très discret. Et je suis assez contente. Donc, trop cool ! Encore ? On l'a déjà fait ! Bon, ça y est, j'ai enfin fini mes deux mains. Les deux sont faites. Mes deux mains sont faites. Du coup, tout le monde est déjà rentré. Je n'avais plus qu'un seul doigt à faire. Tu as eu un coup de main providentiel. Et Mathieu, il m'a aidé à dessiner, en fait, l'effet pull sur ce doigt. Parce que dessiner de la main gauche, ce n'est pas faire. Du coup, je n'arrivais pas. Donc, Mathieu a essayé. J'ai essayé. Ce n'est pas aussi fin... Non, je n'ai pas dit que ce n'était pas beau. Non, mais moi, je le dis, ce n'est pas... Non, ce n'est pas aussi fin que mes dessins à moi. Mais c'est déjà bien. Il faut vraiment que j'apprenne à dessiner de l'autre main. Du coup, je n'ai toujours pas fait ma douche. Je vais rester en pyjama toute la journée. Mais bon, il fallait bien que ça se fasse, mes mains. Tout à fait. Donc, voilà, je vais faire ma douche après, le temps que ça sèche bien. J'aime bien attendre avant d'aller me doucher, histoire que l'acrylique, tout ça, ça sèche bien. Donc, j'irai tout à l'heure. Là, on va prendre le goûter. Et après, on s'attaquera aux devoirs, comme d'habitude, comme tous les soirs. Et voilà. Je vais vous le dire. La corvée des devoirs, c'est comme ça. Je vais encore me faire gronder parce que je dis que c'est la corvée des devoirs. Non, mais les devoirs, c'est une corvée que l'élève... Même si Sarah, elle gère... Voilà. En plus, c'est toujours la même chose. Voilà. C'est comme ça. Allez. D'abord, le goûter. Attention, Romane, le café. Bon. Du coup, les devoirs, ça y est, c'est fait. C'était assez rapide dans l'ensemble, mis à part la poésie. Ou la poésie est un peu compliquée. Donc, Sarah a un peu du mal à l'assumiler, mais c'est pas grave. Ça va venir. Voilà. Là, on va mettre du coup Sarah et Roxane au bain en même temps. Romane a déjà fait sa douche. Moi, j'irai après. Parce que là, j'ai qu'une hâte pour le coup. C'est d'aller me laver. Donc, j'attends que les filles aient fini. Puis après, ça sera moi. Et du coup, ce soir, on devait manger riz poisson pané qu'on devait manger hier. Mais hier, on n'avait pas envie avec Mathieu. Donc, on avait décalé à potatoes saucisses de Strasbourg. Donc, du coup, aujourd'hui, on doit manger riz poisson pané. Mais on n'a toujours pas envie avec Mathieu. Donc, on va décaler et on va manger pizza. Ça va pas du tout. On mange gras. Ça va du tout. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fout. Allez. À la douche toi, enfin au bain. C'est parti. Madame Ibu sera restée en pyjama vraiment toute la journée. Mais là, heureusement, j'ai dit ouais. Cette année, la résolution 2022, c'est que je fais ma douche le matin. Comme ça, vous ne me voyez pas en pyjama toute la journée. Oui, mais c'est normal. Parce que comme toute bonne résolution, il faut un temps d'adaptation. Ça doit être simple. Faut pas que tout d'un coup tu vois parce que sinon après, tu n'y arrives pas quoi. Il faut une fois que tu te remets. Non, mais je n'ai pas vraiment eu beaucoup le temps là du coup aujourd'hui. Mais bon, au moins, mes ongles sont faits et je suis contente du coup. Donc là, il est 9h15. Donc, tout le monde est au lit, mis à part Roxane puisque demain, elle n'a pas école. Et elle n'aura pas école la semaine prochaine vu que de toute façon, avec Mathieu, on a dit qu'on ne lui faisait pas de test. Non. Donc, de toute façon, elle restera à la maison et puis c'est tout. On va après venir à l'école demain. Comme quoi nous, à cet âge-là, ce n'est pas de test. Voilà. Donc, elle restera à la maison la semaine prochaine. Et sinon, Sarah, Roman, Raphaël sont au lit puisque pour le coup, ils ont école demain. Du coup, là, Mathieu va aller monter le vlog parce que c'est Mathieu qui s'en charge ce soir parce que moi, je vais aller au bain. Du coup, il dit pyjama, il dit que je ne suis pas encore douchée. Donc, je vais y aller là. C'est pas grave. Tant qu'on se lave dans la journée au moins une fois, c'est déjà bien. Donc, du coup, je vais y aller là. Je vais aller me détendre un coup. À mon avis, Roxane va venir m'embêter dans la salle de bain, mais bon, c'est pas grave. Ben non, on va frapper à la porte comme une... Maman, ouvre la porte ! C'est ça qu'elle va faire. C'est bon, je suis habituée avec Roxane. C'est pas grave. Elle jouera avec son verre, là, comme elle fait. Bref. Donc, j'allais faire ça. Mathieu va aller monter le vlog. Et puis, après, on va regarder une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle quoi ? Emily in Paris, c'est pas ça ? Emily in Paris ? Ouais, un truc comme ça. Apparemment, c'est une série qui marche bien et qui est bien. Donc, on ne sait pas. Si vous l'avez déjà vue, mettez-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sinon, de toute façon, pas cette semaine. Parce que là, vous voyez ce vlog demain. Donc, demain, à partir de ce vlog là, demain, vous aurez une FAQ. Et la semaine prochaine, vous aurez le top 10 de nos séries Netflix. Ouais. À nous. Donc, on va éviter... C'est ce qu'on disait avec Mathieu. On ne vous mettra pas tout ce qui est Casa de Papel, Walking Dead, Elite. Voilà. Tout ça, tout le monde connaît un peu. Voilà. Donc, ça, on ne mettra pas. Ce sera vraiment les petites séries que nous, on a regardées et qu'on a trouvé vraiment très, très bien. Donc, on vous fera un top 10 de nos séries. Donc, d'ailleurs, si vous avez vu Émilie & Paris, on est curieux d'avoir vos avis. Voilà. Dans les commentaires. Indice, c'est vrai. Tout à fait. Du coup, voilà. On va aller profiter de notre soirée. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, on se retrouve pas demain en vlog, mais demain en vidéo pour la FAQ. Ouais. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Ouais. Et à demain, les amis. Ciao.